Les outils d'intelligence artificielle pour la production musicale, est-ce que c'est une bonne chose ? Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo au travers de 5 contextes différents. Salut, je suis Yann Costaz, coach MAO, formateur en production musicale et en mix-dj. Alors comme tu l'as vu, ces derniers temps, on a les progrès technologiques avec l'intelligence artificielle qui ont fait beaucoup d'avancements et donc du coup on a des plugins qui se multiplient aussi bien pour la composition de morceaux que pour l'ingénierie sonore. Dans tout ça, comment s'y retrouver ? Est-ce que c'est pertinent pour toi d'utiliser des outils qui sont boostés à l'intelligence artificielle ? Eh bien en fait, on va répondre à cette question en te donnant mon avis en fonction du contexte dans lequel on peut ou pas utiliser ces outils. Le premier contexte, c'est pour toutes les personnes qui ne sont pas musiciens ou qui ne veulent pas devenir musiciens, qui ne veulent pas apprendre ni la MAO ni l'ingénierie sonore et qui ont besoin de créer de la musique facilement, rapidement, sans se prendre la tête. Ça peut être pour des créateurs de contenu par exemple, pour faire des vidéos sur YouTube ou autre et dans ce cas-là, utiliser des outils comme Sound Raw ou comme Suno qui permettent de littéralement créer de la musique en rentrant imprompte ou en gros en appuyant sur un bouton, je vulgarise un petit peu. Eh bien c'est un outil, une approche qui peut faire sens et qui peut être très pratique et économique pour ces contextes-là. Alors deuxième contexte, l'ingénierie sonore, donc pour faire du mixage ou du mastering de morceaux. Donc là, je suis beaucoup plus mitigé pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le sens où un ingénieur se doit de connaître en détail les plugins qu'il utilise, les techniques et de savoir vraiment ce dont il a affaire. Donc si tu veux utiliser une IA qui va lui permettre de donner des raccourcis, ce n'est pas forcément très bien. Alors quelqu'un qui est complètement débutant peut éventuellement s'aider des outils d'assistant qu'on peut avoir par exemple dans Neutron, donc dans des suites de plugins chez Isotope par exemple. Il y en a d'autres qui font ça. Pour ma part, pour avoir testé les assistants comme ça dans Neutron, je ne suis pas très fan. Ça peut donner des résultats éventuellement intéressants. Ça peut challenger aussi des approches qu'on aurait pu faire différemment. Par exemple, l'ordre dans lequel on va mettre des plugins. Par exemple, est-ce qu'on va mettre un EQ, puis un compresseur, puis une reverb par exemple. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu de la fainéantise aussi parce que si on laisse un assistant nous proposer des choses comme ça plutôt que de faire les choses par nous-mêmes et de creuser pour des bonnes raisons la correction des fréquences, la correction de la dynamique, etc. Eh bien, on risque de perdre en compétences, on risque de perdre en capacité à apprendre, à mieux comprendre ce qu'on fait. Donc je ne suis pas vraiment très fan. En tout cas, moi, je ne l'utilise pas en fait ce genre d'assistant. J'ai testé un petit peu, ce n'est vraiment pas mon truc. Je préfère prendre un petit peu plus de temps, mais de bien maîtriser chaque étape de l'EQ, de la compression, etc. pour faire exactement ce que je veux. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut bannir dans 100% des cas les outils IA pour des ingénieurs du son, que ce soit dans le mixage ou dans le mastering, puisque quelqu'un qui arrive à un résultat, s'il sait obtenir ce résultat sans les outils IA, mais qu'il a à sa disposition des outils IA qui lui permettent de gagner du temps sans que ça nuise à sa capacité à se développer techniquement ou à développer sa compréhension de ce qu'il fait, c'est très bien, il va économiser du temps et il sera plus productif. Troisième contexte, pour les chanteurs et les paroliers qui doivent écrire des lyrics pour une chanson, pour une musique, dans ce cas-là, s'aider d'un outil comme ChatGPT, par exemple, pour générer soit l'intégralité des refrains, des couplets, ou alors juste une partie, ou alors juste pour se donner un élan d'inspiration, puis après chercher avec d'autres prompts à retravailler comme ça pour arriver à extraire des idées, pourquoi pas, ça peut vraiment faire gagner beaucoup de temps, ça permet d'être plus créatif dans un minimum de temps, donc de finalement accélérer son workflow. Maintenant, un outil comme ChatGPT, c'est très bien, mais ça doit rester qu'un outil, ça ne doit pas faire tout le travail à la place d'un parolier, par exemple, et l'idée, c'est de toujours pouvoir amener sa propre créativité, ses idées, et de challenger aussi ce que va dire une IA pour pouvoir au final arriver à quelque chose qui soit satisfaisant, mais qui a également une part personnelle, quelque chose qui est singulier, qui est unique, et que ce ne soit pas quelque chose comme un texte qui soit généré 100% par IA. Si tu souhaites aller beaucoup plus loin en production musicale pour créer tes morceaux de A à Z, je te préparais des ressources qui sont complètement offertes. C'est le pack de bienvenue MAO dont tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Tu vas y retrouver une banque de sons que j'ai créée et que tu vas pouvoir exploiter comme tu veux pour tes morceaux. Tu vas y retrouver une formation d'une heure sur la production musicale ainsi que d'autres ressources comme un guide de démarrage ou encore le chaînon manquant pour créer des gros sons underground. Donc je te laisse découvrir tout ça tout de suite, c'est dans la description de cette vidéo. Quatrième contexte, pour des sound designers, donc des gens qui vont être spécialisés dans la création sonore, la synthèse, l'éditing audio, etc. Alors dans ce cas-là, si tu es débutant, tu peux t'aider de plugins comme le SynthPlant 2 qui va te permettre de reconstituer un son ou quelque chose qui s'en rapproche à partir d'un audio que tu charges dans le plugin. Et il va recréer, il va resynthétiser, si tu veux, une version comme un patch, si tu veux, d'un son. Et tu vas pouvoir remodifier les différents modules, les différents critères qui permettent d'arriver à ce son. Donc ça va pouvoir reconstituer comme ça des oscillateurs, des filtres, etc. Pourquoi pas ? Ça peut être très puissant et ça peut aussi te permettre d'obtenir certains résultats sans forcément t'y connaître en synthèse ou dans des choses très, très compliquées. Et maintenant, pour un sound designer professionnel, encore une fois, il se doit de maîtriser tout ce qu'il fait sur le bout des doigts, même sans outil IA. Maintenant, un outil comme SynthPlant 2 ou d'autres qui peuvent lui faire gagner du temps, mais pour lesquels il aurait le même résultat sans outil IA, et bien pourquoi pas si ça permet de gagner en productivité. Alors pour ma part, je n'utilise aucun outil IA, donc encore une fois, ni pour le mixage, mais même pour le sound design. Par exemple, pour la synthèse, je vais me focaliser avec Serum qui est mon synthé un petit peu de prédilection. Il y en a d'autres qui sont très bien, ou des équivalents, mais après, c'est un petit peu aussi chacun ses préférences. Je préfère carrément geeker et continuer à apprendre sur ce synthé pour maîtriser les techniques et la compréhension à un niveau beaucoup plus profond, même si ça prend beaucoup plus de temps que d'appuyer sur un bouton avec un outil IA qui va générer le son qu'on veut. Moi, je trouve que ce qui est important derrière tout ça, c'est la démarche. Est-ce que tu veux un raccourci qui te permette d'obtenir un résultat à peu près satisfaisant très rapidement, mais sans rien comprendre à ce que tu fais ? Ou alors, est-ce que tu veux maîtriser vraiment le sound design ? Pour ma part, évidemment, c'est plutôt la maîtrise que je vais rechercher, évidemment, à titre perso, mais aussi pour pouvoir l'enseigner à mes élèves dans des formations sur le sound design, etc. Donc après, est-ce que tu veux une récompense sur le court terme ? C'est-à-dire, tu appuies sur un bouton, tu as le son que tu veux. Ou est-ce que tu es prêt à mettre les efforts, la persévérance pour apprendre le sound design, apprendre des choses un peu plus théoriques, passer des heures à tester, à suivre des tutoriels, des formations, à pratiquer, pratiquer, pratiquer pour bien comprendre en profondeur ? Oui, ça prend plus de temps, mais par contre, après, tu peux faire absolument ce que tu veux avec un niveau de détail et de compréhension qui sont bien plus accrus. Et au final, tu auras un son qui sera beaucoup plus unique et tu comprendras mieux ce que tu fais. Donc pour ma part, c'est la voix que je privilégie et que je t'encourage, vers laquelle je t'encourage à aller si tu veux devenir sérieux en musique. Cinquième contexte pour les producteurs de musique. Alors, quand tu veux produire une musique et que tu dois faire intervenir un chanteur ou une chanteuse, là, il va y avoir deux cas de figure. Soit tu es plutôt, on va dire, de niveau débutant ou alors tu as un petit budget et tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Dans ce cas-là, tu peux même chanter toi-même, même si tu chantes faux, etc. Ce n'est pas très grave, même si ce n'est pas l'idéal. Mais en tout cas, tu vas utiliser ensuite un outil d'intelligence artificielle qui va modifier ta voix, qui va, par exemple, transformer ta voix d'homme en voix de femme, qui va corriger la tonalité, qui va faire plein de choses. Donc là, je pense par exemple au logiciel AS Studio, ACE Studio. Ou alors, si tu as un niveau plus avancé, que tu es plus professionnel ou que tu as plus de budget, au lieu de passer par une IA et de faire des choses un petit peu comme du bricolage, tu vas passer directement par un chanteur ou une chanteuse professionnelle. Et là, tu auras un résultat qui sera top. Évidemment, dans chaque contexte, il y a des avantages et des inconvénients. Mais globalement, plus tu veux te professionnaliser et plus tu veux travailler avec des humains. Voilà pour cette vidéo. Mets en commentaire si tu as des choses à rajouter, des outils IA que tu connais, que tu recommandes peut-être à la communauté. Pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne avec la petite cloche et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501